Ismail Ben Sherif Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre htps.fr.wikipédia.org L'article comprend les sections suivantes Biographie, Portrait et réalisation du souverain et une infobox Personnalité politique Moulaï Ismail, ou éventuellement Moulaï Ismail Ben Sherif, né vers 1645 à Sigil Massa et mort le 22 mars 1727 à Meknes, est le sultan du Maroc qui a régné de 1672 à 1727. Septième fils de Moulaï Sherif, il exerce la fonction de gouverneur du royaume de Fès et du nord du Maroc à partir de 1667, jusqu'à la mort de son demi-frère, le sultan Moulaï Rachid, en 1672. Il se proclame alors, sultan du Maroc à Fès, puis entretient pendant une quinzaine d'années une rivalité avec son neveu, Moulaï Ahmed Ben Merès, également prétendant au trône, jusqu'à la mort de ce dernier en 1687. Le règne de Moulaï Ismail correspond à une période d'apogée de la puissance marocaine. Ses succès militaires s'expliquent par la création d'une armée forte et originale reposant sur les Guiches, principalement des Oudaya, et sur la garde des Habit al-Bukhari, des esclaves noirs qui lui sont totalement dévoués, ce qui permet au pouvoir central d'être moins dépendant des tribus souvent rebelles. Moulaï Ismail combat victorieusement les Ottomans d'Alger et leurs vassaux et chasse les Européens des ports qu'il occupe, Larache, Assyla, El Marmoura et Tangier. Il y fait des milliers de prisonniers chrétiens et manque de peu de s'emparer de Séouta. Il contrôle une flotte de corsaires basées à Salé-le-Vieux et Salé-le-Neuf, l'actuelle Rabat, qui l'approvisionnent en esclaves chrétiens, puis en armes grâce à leur razzia en Méditerranée et jusqu'en mer du Nord. Il noue des relations diplomatiques significatives avec des puissances étrangères, en particulier la France, l'Angleterre et l'Espagne. Souvent comparé à son contemporain Louis XIV pour son charisme et son autorité, Oulay Ismail est surnommé le roi sanguinaire par les Européens en raison de sa cruauté et de sa justice sommaire. Croix bâtisseur, il entreprend la construction du grand palais de Meknes, de jardins, de portes monumentales, de plus de 40 km de murailles et de nombreuses mosquées. Il meurt des suites d'une maladie. À sa mort, ses soutiens sont cependant devenus si puissants qu'il contrôle le pays et fond et défont les sultans. Oulay Ismail détient à ce jour le record de longévité en tant que monarque absolu au Maroc, avec un règne de 55 ans, sans réigence préalable puisqu'il ne prend le pouvoir qu'à l'âge de 26 ans. Première section, biographie. Première sous-section, contexte, origine et accession au pouvoir. Deux images illustrent cette sous-section. Un portrait de Moulaï Rachid, premier sultan de la dynastie al-Aouite en 1667. Et le Tafil-Alep, région où les shérifs al-Aouites se sont installés à partir du XIIIe siècle. En plus, une carte montre la situation politique du Maroc vers 1660 après l'assassinat du dernier sultan saadien, Ahmad al-Abbas. Né vers 1645 à Sijil-Massa, Moulaï Ismaïl ben-Sherif est le fils de Moulaï-Sherif ben-Ali, prince du Tafil-Alep et premier souverain al-Aouite. Sa mère est une esclave moire. Il est considéré par certains comme le descendant de Hassan al-Takil, dit 21e descendant de Mahomet et 17e descendant d'Al-Zakia qui serait installé à Sijil-Massa en 1266. Après la mort du célèbre sultan saadien Ahmed al-Mansour, le Maroc entre dans une période mouvementée durant laquelle ses fils se disputent le trône, tandis que le pays est morcelé au profit de différents chefs militaires et pouvoirs religieux. Au commencement du règne de Saïdan el-Nazir, le sultanat saadien est très affaibli. La Zawiyah de Dila contrôle le centre du Maroc. Sel-Dilir établit son influence du Sousse jusqu'à Draha. Le Marabou el-Ayashi prend possession des plaines du nord-ouest, des côtes atlantiques jusqu'à Taza. La république de Salé se transforme en état indépendant à l'embouchure du Bourrengais et la ville de Tétouan devient une cité-état gouvernée par la famille Naxis. Au Tala-Philalet, les Alawites sont nommés par les Philaliens pour repousser l'influence des Aouiyah d'Illir et de Dila. Ils établissent un émirat indépendant à partir de 1631. Une note précise que les habitants du Tala-Philalet sont appelés les Philaliens. Trois souverains précèdent Ismaïl Ben-Shérif, son père, Moulaï-Shérif, puis ses deux demi-frères. Premier souverain de la dynastie Alawite à partir de 1631, Moulaï-Shérif permet au Tala-Philalet d'échapper à l'influence de la puissante Zawiyah de Dila. Moulaï-Shérif abdique en 1636 et son fils aîné, Moulaï-Mohamed Ben-Shérif, lui succède. Sous le règne de ce dernier, le domaine Alawite s'étend jusqu'au nord-est du pays à la Tafna et au Dra'ar. Son demi-frère Moulaï-Rachid, ambitieux et désobéissant, se rébelle et réussit à le tuer le 3 août 1664 lors d'une bataille qui se déroule dans la plaine des Angat près d'Ujda. Moulaï-Ismaïl, qui choisit le camp de Rachid, en est récompensé. Nommé gouverneur de Meknes, Ismaïl se consacre dès sa jeunesse à l'agriculture et au commerce dans le but d'augmenter ses richesses. Pendant que son demi-frère Moulaï-Rachid règne comme émir du Tafilalais, puis comme sultan du Maroc après la prise de Fès le 27 mai 1667. Jouissant de la confiance de son aîné, Ismaïl reçoit le commandement militaire du nord du Maroc et devient à partir de 1667 calife feudataire et vice-roi de Fès, tandis que son demi-frère combat dans le sud du Maroc. Moulaï-Rachid s'empare de la Zawiyah de Dila en 1668, puis met deux ans à mater les rebelles de Marrakech avant de pénétrer dans la ville en 1669. Le 6 avril 1670, Ismaïl célèbre son premier mariage à Fès en présence de son demi-frère Rachid. Le 25 juillet, il met à mort 60 brigands des Oulat-Djamma qu'il crucifie sur la muraille du Borge el-Jadid à Fès. Alors que Rachid consigne ses opérations contre les tribus insoumises du Haut-Atlas, il meurt le 9 avril 1672 à Marrakech suite d'une chute de cheval. Le 13 avril, après avoir appris la mort de ce dernier, Moulaï-Ismaïl s'empare de Fès où se trouvent les trésors de son demi-frère. Puis se proclame sultan du Maroc le 14 avril 1672 à l'âge de 26 ans. Sa proclamation a lieu vers 2 heures de l'après-midi. Elle est suivie d'une grande cérémonie. Toute la population de Fès, dont ses notables savants et shérifs, prête serment de fidélité aux nouveaux souverains, tout comme les tribus et villes de tout le royaume de Fès qui lui envoient des députations et des présents. Seul Marrakech et sa région n'envoient aucune députation. Ismaïl établit définitivement sa capitale à Meknes, séduit par l'eau et le climat de cette ville. Première section, deuxième sous-section, début de règne difficile. Deux images illustrent cette sous-section. Un portrait du grand chérif Moulaï-Sémien au Ismaël de Nicolas Ier de Lamesin et Marrakech, une des capitales impériales du Maroc qui s'est révoltée à trois reprises face à Moulaï-Ismaïl en faveur de Moulaï-Armet ben Mérès. La ville en subit les frais et est victime de plus haute. Après sa prise de pouvoir, Moulaï-Ismaïl doit faire face à plusieurs rébellions. Tout d'abord, la révolte de son neveu, Moulaï-Armet ben Mérès, fils de Moulaï-Mourad Mérès, puis celle de ses frères, parmi lesquels Moulaï-Haran qui prend le titre du roi du Tafilalais. Le chef de guerre tétoiné, Kadir Gailan, oppose également une résistance au sultan Ismaïl ainsi que plusieurs tribus insoumises et groupes religieux. Lorsque la nouvelle de la mort de Moulaï-Rachid atteint Shizil-Massa, Ahmed ben Mérès se précipite en direction de Marrakech dans le but de s'y faire proclamer sultan. Les tribus du Haouz, les arabes du Sous et les habitants de Marrakech se joignent à lui et lui permettent de s'emparer de toute la région. En réaction, Moulaï-Ismaïl lance le 27 avril 1672 une campagne contre son neveu Ahmed qui a rallié les tribus du sud et s'est proclamé sultan à Marrakech. Ismaïl réussit à remporter la victoire grâce à son artillerie et à entrer dans la ville de Marrakech puis à s'y faire reconnaître sultan le 4 juin 1672. Ahmed, blessé par une balle, s'enfuit dans les montagnes. Ismaïl pardonne aux habitants de Marrakech puis réorganise les défenses de la ville. Il atteint ensuite Fès pour ramener le cercueil de son frère Rachid et l'enterrer dans le mausolée du chèque Ali ben Herzoun avant de retourner à Meknes le 25 juillet 1672. Moulay Ismaïl prépare l'organisation de l'Empire et distribue des biens aux soldats de son armée en vue d'une expédition dans la région du Sahara. Le projet est abandonné à la suite d'une révolte qui éclate dans la ville de Fès au cours de laquelle le caïd Zidane ben Abid el-Marie qui devait prendre la tête de l'expédition est tué et les forces du sultan expulsés dans la nuit du jeudi au vendredi 26 août 1672. Moulay Ismaïl vient camper immédiatement sous les murs de la ville. Après plusieurs jours de combat les gens de Fès désespérés font appel à Moulay Ahmed ben Merès qui répond favorablement à leurs demandes et campe à Debdou puis Taza d'où il est proclamé sultan. Entre temps Kadir Gailan envoie un courrier à Fès et prévient ses habitants de son arrivée par mer depuis Alger à Tétouane d'où il est accueilli favorablement par la famille Enaxis qui gouverne la ville. Tous ces faits provoquent des véritables troubles dans le pays. Oulay Ismaïl au courant marche sur Taza qui se soumet après un siège qui dure plusieurs mois ce qui oblige Ahmed ben Merès à prendre la fuite vers le Sahara. Alors que le siège de Fès dure toujours Ismaïl se tourne vers le nord-est et précisément contre Kadir Gailan qui avec l'aide des turcs d'Alger soulève la grande région du Hapt. Une note précise le Hapt est une région historique et géographique du Maroc située au nord-ouest. Elle comprend les plaines du Grab du Hloth ainsi qu'une partie du pays avec une force de 12 000 hommes Ismaïl mate la rébellion et soumet les provinces du nord en tuant Gailan le 2 septembre 1673 près de Xar el-Kébir. Il se dirige ensuite vers Fès plus particulièrement vers Fès el-Jadid centre la ville qui finit par lui ouvrir ses portes le 28 octobre 1673 à la suite d'un long siège de 14 mois et 8 jours. Il accorde alors le pardon aux habitants de Fès. Il réorganise la ville et nomme les gouverneurs de Fès el-Balil et Fès el-Jadid. De retour à Mecknes, Moulay Ismaïl continue la construction de la capitale et l'embellit notamment de nombreux palais. Il est de nouveau interrompu par son neveu Moulay Ahmed Ben Mérès qui s'est emparé de Marrakech depuis mai 1673. Lorsqu'Ismaïl l'apprend en 1674, il se lance tout d'abord dans une campagne face aux tribus arabes du pays Angad qui pratiquent le brigandage. Il inflige une sévère défaite à la tribu Sagouna puis met en place les préparatifs d'une opération d'envergure contre son neveu. Une fois prêt, Ismaïl marche à la tête de son armée sur le pays Tadlin et rencontre celle d'Armet à Bou-Akba au bord de l'Oued-el-Habit. Ismaïl emporte la victoire sur l'armée de son neveu et tue son chef Hida et Touri. Ahmed est poursuivi par son oncle jusqu'à Marrakech où il se retranche. Ismaïl assiège la ville puis s'en empare de vives forces toujours en 1674, obligeant Ahmed à s'enfuir dans la province du Draa. Le sultan dirige ensuite une série d'opérations contre les tribus Shaouya, Hara et Sheerabat. Toujours durant la même année, les Saranjah du Moyen-Atlas et du Haut-Atlas se révoltent et massacrent les envoyés du sultan après avoir refusé de payer l'impôt. Oulay Ismaïl lance une première expédition et tente de les déloger de leur montagne où ils sont retranchés. Les 8000 fantassins et 5000 cavaliers berbères repoussent les troupes du sultan. Une deuxième expédition permet et cette fois-ci d'infliger une lourde défaite aux rebelles puis de s'emparer d'un butin important. En 1675, avec l'aide d'habitants de Tarundan, Ahmed rentre secrètement à Marrakech puis réoccupe la ville après avoir chassé l'armée royale. Ismaïl débute alors le siège de Marrakech en 1675. Le conflit est meurtrier et cause de très lourdes pertes des deux côtés notamment en juin 1676. Ahmed réussit finalement à s'enfuir de la ville le 26 juin 1677 en direction de Sousse. Cette fois-ci, Ismaïl châtie violemment et avait cruauté ceux qui ont soutenu Ahmed. Toujours à Marrakech, Ismaïl apprend qu'Ahmed ben Abdelah ad-Dilahi, petit-fils de Muhammad al-Hajj ad-Dilahi, qui compte une grande armée de tribus saranja montagnardes, pile les tribus arabes du Tadla jusqu'à Saïs et les chasse de leurs terres, les obligeant à se réfugier dans les villes de Fès, Meknes et Salé. Ahmed fait par ailleurs renaître la défunte Zawiya de Dila et est soutenu par les Turcs d'Alger, chez qui il est réfugié et avec qui il a commencé la révolte depuis la Haute Mouluya. Le sultan, occupé à surveiller Ahmed ben Mérès, qui se trouve dans le Sousse, envoie alors 3000 cavaliers. Ils sont défaits par l'armée berbère d'Ahmed ben Abdelah et le Kaïd Iklef de la troupe et tuée. Ismaïl envoie deux autres corps de 4000 hommes chacun, également battus un par un. Le premier corps est battu près de Meknes, tandis que le second est repoussé près de la casbah de Tadla, qui est elle-même prise et détruite par les Sanraja. Entre-temps, il apprend également que trois de ses frères, Moulay Haran, Moulay Hamada et le père d'Ahmed, Moulay Murat Marès, se révoltent et s'affrontent dans le Tafilaled. Le sultan décide tout d'abord de mettre fin aux troubles au Tadja. Il les revient lui-même et met en déroute les berbères Sanraja lors d'une bataille qui coûte près de 3000 morts aux berbères et plusieurs centaines à l'armée impériale. Le Tadla est repris, puis le Moyen-Atlas stabilisé grâce à son artillerie et à une manœuvre enveloppante du gouiche des Oudaya. Près de 700 têtes de rebelles sont clouées au mur de fesses par le caïd Abdella Erwouzi. Moulay Ismail rentre à Meknes vers la fin de l'année 1677 et met fin à la révolte de ses frères, puis capture Moulay Haran mais préfère l'épargner. Première section, troisième sous-section, stabilisation de l'Empire et apogée. Quatre images illustrent cette sous-section. Le Jebel Zagro, sommet de la partie orientale de l'Anti-Atlas dans le pays des Haït-Atta. Une gravure de 1680 représentant la place forte dangéroise sous possession anglaise. Tarudan, ville ayant soutenu l'insurrection de Ahmed Ben Merez et Moulay Haran. Et portrait de Jean-Baptiste Estelle, consul de France à Salé qui négocie le rachat des captifs français capturés par des corsaires à Moulay Ismail. En plus, une carte montre l'Empire shérifien halawit à son apogée au début du XVIIIe siècle sous le règne de Moulay Ismail. Moulay Ismail tente entre 1678 et 1679 une expédition au-delà du Djebel Amur dans la région du Sherg accompagnée d'un grand contingent de tribus arabes parmi lesquelles les Béni-Amers. L'artillerie turque fait fuir la totalité des tribus arabes que compte l'expédition et pousse le sultan à reconnaître la limite sur le Tafna comme frontière séparant l'Empire ottoman du Maroc. Le sultan restaure et organise Ujda à son retour. Il réorganise le sud de l'Empire après un voyage mené en 1678 du sud du Sous et des oasis du Toua jusqu'aux provinces de Schenguit aux confins du Soudan de l'Empire. L'actuelle Mauritanie. Dans son périple Ismaïl nomme Kaïd et Pacha puis fait construire de forts et des tribas ce qui démontre le contrôle du Magzène sur ses contrées. Par ailleurs durant cette expédition le sultan reçoit les députations de toutes les tribus maquils des provinces sahariennes du pays qui s'étend jusqu'au fleuve Sénégal. Le contrôle marocain sur le Pachlik de Tombouctou redevient effectif en 1670 et le reste tout au long du règne du Moulaye Ismaïl. Vers la fin du ramadan 1678-1679 les trois frères d'Ismaïl Ben-Sherif Moulaye Haran Moulaye Hashem et Moulaye Ahmed et trois de leurs cousins se révoltent contre son autorité avec l'aide de la grande confédération Sanraja des Haït Atta et des tribus de la vallée du Toudra et de la vallée du Dades. Moulaye Ismaïl lance alors une grande expédition et s'empare successivement du Ferclat Giris Toudra et du Dades. Les tribus rebelles abandonnent leur oasis et se réfugient dans le Jebel Sagro dans l'anti-Atlas oriental. A l'aide d'une importante armée Ismaïl s'engage dans une rude bataille au Jebel Sagro le 3 février 1679. Les combats meurtriers font beaucoup de morts dont notamment Musa ben Ahmed ben Youssef commandant de l'armée shérifienne et 400 soldats de fesse. C'est un demi-échec. La bataille indécise se termine par un accord qui prévoit un libre passage sur le territoire des tribus rebelles sahariennes des gens du Tafilalais qui se rendent à Marrakech et d'une aide éventuelle de ces mêmes tribus contre les chrétiens. La peste fait ensuite son apparition vers la fin de la décennie et tue plusieurs milliers de personnes principalement dans les régions du Garbe et du Rif. Au retour en plein atlas au sommet du col du Telbet ou col Delglaoui dans le Djebel Ben-Deren une tourmente de neige fait perdre au sultan près de 3000 terriot et une partie de son armée et de sa richesse. Furieux, il élimine son vizir pour se venger ainsi que tous ceux qui travaillent avec lui bien qu'il n'ait rien à voir avec cette catastrophe. Après avoir achevé l'unification du Maroc Moulay Ismail décide de mettre un terme à la présence chrétienne dans le pays. Il lance tout d'abord une campagne pour reprendre aux Anglais la ville de Tangier qui n'est plus sous son contrôle marocain depuis 1471. Tout d'abord portugaise, la ville était passée aux mains des Anglais après le mariage de Catherine de Bragance avec Charles II. Très fortifiée, la garnison de la ville est importante et atteint 4000 hommes. Moulay Ismail charge l'un de ses plus grands généraux Ali Ben Abdallah El-Rifi d'asséger Tangier et partir de 1680. Durant le siège, Moulay Ismail envoie une partie de son armée commandée par Omar Benadou El-Boutoui conquérir la ville d'El Mamoura en 1681. Cette ville est occupée par les Espagnols depuis 1614, période où le Maroc avait sombré dans le chaos. Ismail assiège la ville, la prive d'eau puis l'occupe et capture tous les Espagnols présents dans la ville, soit précisément 309 hommes. Omar Benadou, chef du contingent meurt de la peste au retour et est remplacé par son frère Ahmed Benadou. À Tangier, les Anglais résistent mais face aux coûts très élevés du maintien d'une garnison, ils décident d'abandonner la ville à l'armée marocaine le 5 février 1684. Durant ces opérations menées par ses généraux, Moulay Ismail est occupé à stabiliser le pays. Après une expédition menée dans la région du Cherl contre les Béni-Amers, il reçoit la nouvelle qu'une entente entre Ahmed Ben-Mérez et les Turcs de la Régence d'Alger est signée. Il apprend également que l'armée turque a approché le Tafna et a même atteint le territoire des Béni-Sancennes. Ismail met immédiatement en place une importante vigilance dans le sud du pays contre Ahmed et prépare une expédition contre les Ottomans qui n'a finalement pas lieu à la suite du retrait des armées turques. Il se lance ensuite dans une expédition contre ce neveu au Sousse en 1683 et il déclenche une bataille entre son armée et celle d'Armet en avril. Après 25 jours de combat, Ahmed s'enfuit à Tarounat et s'y fortifie. Un nouveau combat est livré faisant plus de 2000 morts. Ahmed et Ismail eux-mêmes sont blessés vers le 11 juin 1683. Les affrontements durent jusqu'au mois du Ramadan toujours en 1683. Moulay Ismail mène ensuite deux expéditions couronnées de succès qui permettent de pacifier plusieurs régions berbères. Alors que Moulay Ismail est occupé à combattre les tribus de l'Atlas, Ahmed Ben Mérès profite de la situation et s'allie avec Moulay Haran pour déstabiliser l'empire shérifien d'Ismail. Lorsque celui-ci apprend en 1684-1685 que les deux rebelles se trouvent à Tarounat et contrôlent toute la région, Moulay Ismail se met immédiatement en route vers la ville pour la siéger à l'improviste. Ahmed, sorti accompagné d'esclaves visité un sanctuaire, se retrouve face à des membres de la tribu Zirara, soldats d'Ismail. Ne les reconnaissant pas, les Zirara l'attaquent et déclenchent une courte bataille qui se finit par la mort d'Ahmed. Les soldats du Soudan ne s'en rendent compte qu'après sa mort vers le milieu d'octobre 1685. Ismail ordonne de célébrer ses funérailles et de l'enterrer. Moulay Haran continue la résistance jusqu'en avril 1687, date à laquelle il s'enfuit au Sahara. La population de Tarundat massacrée, la ville est repoplée par les rifins de Fès. Beaucoup de chefs militaires de l'armée d'Ismail ont perdu la vie durant les combats. À partir de cette date, plus personne ne conteste le pouvoir du souverain. La guerre qui oppose Ahmed et Ismail prend fin après 13 années de conflits. Moulay Ismail envoie ensuite une forte armée dont le nombre est évalué entre 30 000 et 50 000 soldats, sous les ordres des généraux Ali ben Abdallah el-Rifi et Ahmed ben Alou el-Botoui, s'emparaient de la ville de l'Arrache, contrôle espagnol depuis 1610. Le sultan, qui déclare ses intentions dès 1688, oblige les Espagnols à fortifier lourdement la ville, 200 canons entre 1500 et 2000 hommes. Les opérations militaires débutent à partir du 15 juillet 1689. et le siège de la ville à partir d'août 1689. L'armée shérifienne s'empare finalement de la ville le 11 novembre 1689 après 5 mois d'affrontement au prix de lourdes pertes estimées à plus de 10 000 morts. Les Marocains capturent 1600 soldats espagnols dont 100 officiers et 44 canons. L'armée espagnole perd 400 soldats dans les combats. Les négociations se terminent par l'échange d'un officier pour 10 morts soit 100 officiers pour 1 000 morts tandis que le reste des garnisons à Lagonie restent et travaillent en esclavage à Meknes à l'exception de ceux qui convertissent à l'islam. A peine la rage conquise Ismaïl envoie Ahmed Ben Hadou assiéger la ville d'Asila. Épuisés les Espagnols prennent la fuite par mer laissant l'armée marocaine entrer dans la ville en 1691. En 1692-1693 Moulay Ismaïl organise la plus grosse expédition lancée face aux dernières tribus insoumises. Il s'agit des tribus Berber Sandraja Berber du Fesas ancienne région située dans la partie ouest du Moyen-Atlas. Ces tribus forment la dernière poche du Bled Siba terme qui désigne l'espace non soumis à l'autorité centrale du pays. L'armée chérivienne très nombreuse est équipée de mortiers de balistes de canons d'obus et d'autres machines de siège traînées par les esclaves chrétiens jusqu'aux routes Moulay Axer Benim Tire. Entre-temps, toutes les forces marocaines sont réunies à Adeksan. Moulay Ismail répartit son armée en trois corps. Le premier corps commandé par le Pacha Mzael contre 25 000 fantassins et a pour mission de marcher au Tadla jusqu'à Louèd el-Habid en contournant les Haït Isri. Le second corps a pour chef le Kaïd Ali Ubarqa et réunit les Haït Imour et Haït Idrassène qui doivent occuper Tinteglein près de Franc. Le troisième et dernier corps commandé par Ali Ben Ishou el-Kébil Kaïd des Semour et Beni Achim se concentre sur la Haute Moulouya. Les tribus non soumises regroupant les Haït ou Malou les Haït Yafellam et les Haït Isri sont encerclés par Moulay Ismail qui utilise toute son artillerie pour effrayer les berbères dissidents. Une bataille terrible est ensuite déclenchée. Les berbères prises en tenaille se dispersent en déroute dans les ravins et vallées après une chasse de trois jours. 12 000 têtes de berbères sont ramenées au sultan et 10 000 chevaux ainsi que 30 000 fusils sont pris en butin. Moulay Ismail pacifie donc tout le Maroc et soumit toutes les tribus du pays. Il est ainsi le premier sultan halawite à l'avoir fait. Il organise rapidement la défense des régions pacifiées par la construction de plusieurs dizaines de forteresses dans tout le pays permettant ainsi au pouvoir central de rayonner sur les régions éloignées celles du Fesas par exemple. Par cette victoire la conquête du Maroc était terminée. En 1693 selon Ahmad ibn Qalir al-Nazri le sultan n'avait laissé à aucune tribu du Maghreb ni chevaux ni armes. Seul en possédait les Abidis les Oudaya les Haït-Imour tribus et les Rifins qui faisaient la guerre sainte à Séouta. Les Girouans connaissent le même sort. Certains hommes de cette tribu qui brigadent dans le Osir sous la route de Sigil Massa poussent Moulaï Ismail à réagir. Il charge alors le Kaïd Idrassène Ali ben Ishiou el-Kébli de procéder à un massacre. Dans Al-Isidqsa d'Ahmat ibn Khalid al-Nazri il est rapporté que Moulaï Ismail a fourni 10 000 cavaliers à Ali ben Ishiou le Kaïd des tribus Zemmour et Bni Haqem et lui a dit « Je ne veux plus te revoir tant que tu ne seras pas tombé sur les Girouans et que tu ne m'auras pas apporté autant de têtes qu'il y en a ici. » Celui-ci part donc tuer le maximum de Girouans et pile tous les campements. Il propose 10 mitkals à ceux qui lui apportent des têtes supplémentaires. Il réunit ainsi 12 000 têtes. Le Fultan ravi de ses résultats étant son commandement au territoire des Haït-Oumalou et Haït-Yafemal qui viennent d'être pacifiés. Jean-Baptiste Estelle consul de France à Salé écrit en 1698 à son ministre le marquis de Torcy début de citation que la vaste étendue de l'Empire shérifien est d'un seul tenant de la Méditerranée au fleuve du Sénégal. Y vivent du nord au sud les mêmes populations morts qui paient la Garama au Sultan. Fin de citation. A son apogée, l'armée shérifienne est composée de 100 000 à 150 000 soldats noirs de la garde des Abid al-Boukhari, en plus d'autres milices arabes, en l'occurrence le gouiche des Oudaya, des renégats européens et de combattants de tribus soumises qui reçoivent en contrepartie des terres et des esclaves. Première section, quatrième sous-section, fin de règne et mort. Une image du mausolée de Moulaye Ismail à Meknes au Maroc illustre cette sous-section. La fin du règne de Moulaye Ismail est marquée par des échecs militaires et des problèmes familiaux concernant les luttes de succession. Ainsi, en mai 1692, Moulaye Ismail envoie son fils, Moulaye Zaidan, avec une grande armée, s'attaquer au territoire de la régence d'Alger. Il est repousé par les Ottomans qui comptent attaque et s'avance jusqu'à Moulouya. Cette défaite pousse Ismail à envoyer une ambassade à Alger pour conclure la paix. En 1693, Moulaye Ismail rasit l'Ourani et tente de piliers les bénis amers. La ville d'Ouran résiste à deux tentatives d'attaques repoussées les unes après les autres, poussant le sultan à battre en retraite. Ce sont cette fois-ci les Turcs qui envoient une ambassade pour faire la paix à l'initiative du sultan de Constantinople Ahmed II. Ismail tente d'assiéger la ville de Ceuta avec une armée de 40 000 soldats, mais devant l'importance de la résistance espagnole, le siège s'éternise. Une partie de l'armée d'Ismail assiège également Mélila entre 1694 et 1696, mais bute en vain devant les fortifications de la ville. Au printemps 1701, Moulaye Ismail lance une expédition militaire contre la régence d'Alger. Les forces marocaines s'avancent jusqu'à la ville du Chélif, avant d'être interceptées par l'armée ottomane sur la Chéduïa. Avec une troupe estimée entre 10 000 et 12 000 hommes, l'armée turque réussit à repousser les 60 000 soldats de l'armée marocaine. L'armée marocaine subit une lourde défaite liée à sa désorganisation et Moulaye Ismail, blessé, réussit à s'échapper de justesse. 3000 têtes de soldats marocains et 50 têtes de chefs marocains sont ramenées à Alger. En 1702, Moulaye Ismail charge son fils, Moulaye Zéhidan, grâce à une armée de 12 000 hommes de s'emparer du Pénon de Vélez de la Goméra. Les marocains rasent la forteresse espagnole mais ne parviennent pas à garder l'île. Entre-temps, l'amiral anglais George Rook participe au siège de Ceuta en bloquant son port en 1704. Entre 1699 et 1700, Moulaye Ismail partage les provinces du Maroc entre ses fils. Moulaye Ahmed devient responsable de la province du Tadla et dispose d'un corps de 3000 abides. Moulaye Abdel-Malek est désigné comme dirigeant de la province du Draha et dispose d'une casbah et d'un corps de 1000 cavaliers. Moulaye Mohamed Al-Alam reçoit la charge du Sousse et de 3000 cavaliers. Moulaye El-Mamoun commande Sijil Massa et reçoit 500 cavaliers. Il meurt et est remplacé deux ans plus tard par Moulaye Youssef. Moulaye Seydan reçoit le commandement du Sherg qui perd à la suite d'une incursion face aux ottomans avec lesquels Ismail a signé une paix. Il est ainsi remplacé par Moulaye Hafid. Ce partage provoque cependant des jalousies et des rivalités entre les fils qui dégénèrent parfois en affrontement. C'est ainsi que Moulaye Abdel-Malek est battu par son frère Moulaye Nasser qui s'empare de tout le Draha. Moulaye Shérif désigné par son père gouverneur du Draha à la place d'Abdel-Malek reprend la région à son frère Nasser. Pendant ce temps devant les intrigues les calomnies et la haine de sa belle-mère Lala Aisha Mourbaka qui veut intronuiser son fils Moulaye Seydan l'aîné Moulaye Mohamed Al-Alan se révolte dans le Sousse puis s'empare de Marrakech le 9 mars 1703. A l'approche de son frère Moulaye Seydan à la tête d'une armée Moulaye Mohamed Al-Alan prend la fuite et se cache à Taroundot. Son frère assiège la place puis le capture le 25 juin 1704 et l'emmène à Huetbert le 7 juillet. Son père le punit cruellement en l'amputant d'une main et d'un bras puis exécute le boucher qui a refusé de répandre le sang du shérif et celui qui l'a mutilé. Il élimine ensuite avec une violence inouïe un caïd de Marrakech coupable d'avoir livré la ville à Moulaye Mohamed Al-Alan Celui-ci décède quelques jours plus tard malgré les précautions de son père pour le garder en vie à Meknes le 18 juillet. Puis en apprenant les horreurs qu'il commet Moulaye Seydan à Taroundot notamment le massacre des habitants de cette ville Ismaël organise la mort de son fils en obtenant que ses femmes l'étouffent en 1707 alors qu'il est en état d'ébriété. C'est ensuite son fils Moulaye Nasser qui se révolte dans le Sous mais qui est finalement tué par les houlates d'Eline fidèles à Moulaye Ismaïl. Ainsi pour éviter de nouveaux troubles Moulaye Ismaïl retire à tous ses fils les gouvernants qu'il leur a donné sauf pour Moulaye Ahmed qui garde son poste de gouverneur du Tadla et Moulaye Abdelmalek qui devient gouverneur du Sous. Plus tard mécontent de Moulaye Abdelmalek gouverneur de la province de Sous du fait que celui-ci se comporte comme un souverain absolu et indépendant et qu'il refuse en 1718 de payer les tribus Ismaïl décide de changer l'ordre de succession d'autant plus que la mère d'Abdelmalek n'a plus d'importance pour lui. Abdelmalek présente plus tard ses excuses après une réconciliation mais Ismaïl conserve une haine envers son fils. C'est donc Moulaye Ahmed que choisit Moulaye Ismaïl. En 1720 Philippe V d'Espagne qui veut se venger de Moulaye Ismaïl pour avoir fourni de l'aide aux impériaux durant la guerre de succession d'Espagne envoie une flotte dirigée par le maquis de l'aide lever le siège de Ceuta et forcer l'armée marocaine à renoncer à une entreprise qui lui a coûté de lourdes pertes. La flotte espagnole parvient à lever le siège de Ceuta qui résistait depuis 1694 malgré le conflit en Espagne. Mais dès que le marquis de l'aide retrouve en Espagne Moulaye Ismaïl décide de remettre le siège devant Ceuta en 1721. Le sultan bien décidé de se venger des Espagnols a préparé un amènement considérable mais une tempête le détruit en 1722. Le siège de Ceuta se poursuit jusqu'à la mort du souverain alawit en 1727. Moulaye Ismaïl meurt finalement le 22 mars 1727 à l'âge de 81 ans d'un abcès au bas-ventre accompagné du chagrin de ne plus pouvoir monter à cheval selon ses habitudes. Moulaye Ahmed lui succède. Son règne a duré 57 ans. A sa mort, l'Empire se déchire en raison d'une rébellion causée par les habites al-Bukhari où plus de sept prétendants au trône se succèdent entre 1727 et 1757 dont certains à plusieurs reprises comme Moulaye Abdallah qui a été sultan trois fois. Le Maroc déchiré depuis près d'un siècle par une sombre période caractérisée par le morcellement du pays ne retrouve la paix que sous Moulaye Ismaïl qui pacifie entièrement toutes les régions du pays. Son règne est considéré comme une période dorée dans l'histoire du pays qui connaît à nouveau une époque de sécurité de tranquillité et d'ordre. Comme le décrit l'historien Ahmad ibn Khalid al-Naziri dans son ouvrage dénommé Al-Istiksa qui retrace toute l'histoire du Maroc de cette période début de citation « Les malfaiteurs et les perturbateurs ne savaient plus où s'abriter ou chercher un refuge. Aucune terre ne voulait les porter, aucun ciel ne consentait à les couvrir. » Fin de citation. Oulay Ismaïl permet la réunification politique entière du pays, la formation de sa principale force militaire qui est le Djish al-Bukhari et la reprise de plusieurs villes côtières aux Européens. Il a considérablement étendu le territoire marocain et mené une extraordinaire campagne de construction monumentale. Deuxième section Portrait et réalisation du souverain Première sous-section Description physique caractère et regard des contemporains Un dessin de Moulay Ismaïl sultan du Maroc de 1672 à 1727 illustre cette sous-section. Les principaux traits de caractère de Moulay Ismaïl sur lesquels insistent « Toutes les chroniques et toutes les légendes de l'époque sont sa tendance à l'ordre et à l'autorité ainsi que sa volonté de faire. Il met sa vigueur et sa force au service d'une volonté à toute épreuve. » Début de citation « Si Dieu m'a donné le royaume, personne ne peut me l'ôter. » Fin de citation dit-il. Cette volonté va toujours apparaître dans ses actions et décisions. Selon Dominique Buneau, la couleur de ses habits est liée instinctivement à son humeur. Début de citation « Le vert est la couleur chérie. Le blanc est de bonne augure pour ceux qui l'approchent. Et quand il est vêtu de jaune, tout le monde tremble et évite sa présence, car c'est la couleur qu'il prend dans les jours de ses anglantes exécutions. » Fin de citation Cruel, cupide, avide, mais aussi sans parole et sans honneur lorsqu'il traite avec les Européens, Moulay Ismaïl leur laisse une mauvaise image de lui. C'est donc surtout sa cruauté et sa sauvagerie qui attirent leur attention. Selon un esclave chrétien, en 26 ans de règne, Moulay Ismaïl aurait tué de ses mains plus de 36 000 personnes, ce qui semble exagéré. Mais selon François Pidou de Saint-Olon, ce serait 20 000 personnes que Moulay Ismaïl aurait assassiné en 20 ans de règne. Il était décrit par plusieurs auteurs tels que Dominique Buneau comme un monstre sanguinaire. C'est aussi un très bon cavalier d'une grande vigueur physique, d'une agilité et d'une adresse extraordinaire qu'il conserve dans sa vieillesse. Début de citation « L'un de ses divertissements ordinaires était de tirer son sabre en montant à cheval et de couper la tête à l'esclave qui lui tenait l'étrier. » Fin de citation. Sa description physique est presque définie de la même façon par les Européens. Il a le visage long plutôt noir que blanc c'est-à-dire formulâtre selon Saint-Aman ambassadeur de Louis XIV qui ajoute qu'il est l'homme le plus fort et le plus vigoureux de ses états. Sa taille est moyenne et il tient de sa mère une esclave noire la couleur de son visage. Selon Germain Mouet captif français ayant vécu au Maroc jusqu'en 1682 dans son ouvrage intitulé « Relations de la captivité du seigneur Moutret dans les royaumes de Fès et de Maroc » Début de citation « C'est un homme vigoureux bien bâti assez haut mais de taille fort déliée. Son visage qui est d'un châtain clair est d'un peu long et les traits en sont assez bien fait. Il porte une longue barbe qui est un peu fourchue. Son regard qui paraît assez doux n'est pas un indice de son humanité au contraire il est fort cruel et jusqu'à un tel excès. » Fin de citation. Deuxième section Deuxième sous-section Organisation militaire du pays Armée chérifienne La révolte La révolte La révolte apaisée Vers la fin de l'année 1677 Moulay Ismail fait asseoir son autorité sur la presque totalité du pays. Alors que pendant les premières années de son règne il a tué et affaibli ses principaux concurrents il peut enfin retourner à Meknes pour y organiser son empire. C'est durant ces troubles qu'il a l'idée de créer le corps des abides al-Bukhari. L'armée chérifienne n'était composée majoritairement que de soldats issus des provinces sahariennes et pré-sahariennes de l'Empire à savoir le Tafilalais le Sousse le Sahara occidental et la Mauritanie d'où était originaire l'Ala Kenata une des quatre femmes officielles d'Ismail. Les Banu-Makil qui habitent en grand nombre ces terres représentaient donc les premiers et principaux contingents des Alawites jusqu'au milieu du règne de Moulay Ismail tout comme à l'époque des Saadiens. Plusieurs Guich sont originaires de ces tribus arabes. Les Alawites pouvaient également compter sur les tribus de la région d'Ouïda conquise à l'époque du sultan Mohammed Ben-Sherif. Les tribus Guich étaient exemptées d'impôts, devaient être souvent récompensées et se voyaient octroyées des terres en échange de leurs contingents. De plus, Moulay Ismail pouvait également compter sur l'expérience et le savoir des renégats européens dans l'artillerie qui formait un corps militaire et sur le Guich arabo-zenet des Sheragas, tribus en grande partie originaires des Banu-Makil arabes que Rachid Ben-Sherif avait remis sur pied et installés au nord de Fès. Les tribus arabes ilaïennes, Claude et Sherada étaient également utilisées. Désignées comme tribus Maxènes, elles fournissaient plusieurs contingents à l'armée shérifienne. Ces tribus, trop souvent rebelles, forment les troupes de seconde ligne. En effet, le sultan comprend qu'il ne peut se reposer uniquement sur elles puisqu'elles peuvent à tout moment changer de camp ou déserter. Il décide donc de créer la première armée de métiers solides, fidèles et entièrement dévouées à lui, contrairement aux tribus marocaines, les Habit al-Boukari. Après le siège de Marrakech de 1672, il se met à acheter un grand nombre d'hommes noirs, esclaves et à recruter de nombreux noirs libres dans tout le Maroc, vraisemblablement au nombre de 14 000 initialement, qui lui sont totalement dévoués. Ces esclaves noirs enlevés dans tout le pays, qu'ils soient hommes ou femmes, forment un groupe qui se multiplie rapidement au point d'atteindre 150 000 personnes vers la fin de son gagné. Les Habit recevaient une éducation militaire de 10 ans jusqu'à 16 ans, date à laquelle ils étaient inscrits au registre de l'armée. Ils étaient mariés à des femmes noires qui avaient comme eux été instruites dans les palais du souverain. Moulay Ismail crée ensuite le gouiche des Oudaya. Celui-ci se divise en trois Réhah. Il faut le distinguer de la tribu des Oudaya en elle-même. Tout d'abord, le Réhah des Al-Sous, gens du Sous, est composé de quatre tribus arabes maquils du Sous, à savoir les Oulad-Jerad, Oulad-Mta, Sirara et les Shebanat. Ces tribus avaient constitué au XVIe siècle l'armée saadienne contre les Arabes Rochem et Grabe, faisant partie des Banourilal que sont les Cloth et Safian qui soutenaient les Mernuïdes de Fès. Ensuite, le Réhah des Mgafra de Mauritanie revient l'Ala Kenata et descendent des Banu-Makil. Enfin, le Réhah proprement dit des Oudaya où on trouve les membres de la tribu des Oudaya. Les Oudaya sont une puissante tribu du désert originaire de l'Adrar, dotée d'une forte cavalerie chamalière. Nomade récemment remonté vers le nord, il se trouve dans le Sous lorsque Moulay Ismail, qui après la prise de Marrakech à la suite du siège de la ville en 1674, rencontre un pauvre berger du nom de Bouchefra et apprend que son peuple a dû fuir les déserts pour cause de sécheresse et qu'il est originaire maquille tout comme lui. Le sultan compatit avec lui et décide de créer une armée d'élite en réunissant tout son peuple. Le gouiche des Oudaya devient une composante majeure de l'armée du sultan selon le principe des tribus maxènes, obligation militaire en échange de terre. Selon l'historien Simon Pierre début de citation « Lors de la conquête halawite, les peuples du Maghreb ont été piliers et désarmés et à l'exception d'une tribu berbère et des rifiens, seuls les Abides et les Oudaya disposent du monopole de la force. » 30 ans plus tard, en 1727, à la mort de Moulay Ismail, ce sont les Kaïds des Abides et des Oudaya qui, de concert avec les Oulméma de Mexnes et les ministres, élisent sultan Moulay Ahmed Abt Darabi. Fin de citation. Toutefois, d'autres sources indiquent que Moulay Ismail avait désigné par lui-même son successeur avant sa mort. Quoi qu'il en soit, durant la période d'anarchie alawite, les Oudaya jouent un grand rôle et déposent plusieurs sultans en accord avec les Abides al-Bukhari. Organisation défensive Vers la fin de son règne, Ismail avait construit plus de 76 casbahs et postes militaires établis sur toute l'étendue de son territoire. Chaque casbah était défendu par un corps d'au moins 100 soldats de tribus gouich ou d'Abides al-Bukhari. Les forces shérifiennes étaient présentes dans toutes les grandes villes et les chefs-lieux de province. Par exemple, 3000 shéragas et 4500 shérada et 2000 Oudaya étaient stationnés autour de Fès sous Moulay Ismail et formaient un cordon défensif face aux tribus berbères insoumises des environs. Ces gouiches formaient avec les Abides al-Bukhari l'ossature principale de l'armée shérifienne. Les casbahs permettaient la défense des frontières orientales où l'armée marocaine était très présente mais elle permettait aussi de garder les grandes voies de communication et de faciliter la pacification des tribus insoumises grâce à des harcèlements continus contre ces mêmes tribus. Deuxième section Troisième sous-section mariage concubines et enfants Selon les écrits du diplomate français Dominique Buneau Moulay Ismail entretient pas moins de 500 concubines dont il a eu plusieurs centaines d'enfants. Un total de 868 enfants dont 525 fils et 343 filles est mentionné en 1703 et il aurait obtenu son sept centième fils en 1721 dépassant largement le millier d'enfants vers la fin de son règne 1042 selon le livre Guinness des records 1171 selon deux chercheurs anthropologues de l'université de Vienne. Parmi ces quatre épouses officielles se trouve Lala Kenata qui était la fille du grand chèque Bakar des Mgafra de Shingwit. Belle, intelligente, lettrée, elle était l'une des rares personnes dont Moulay Ismail admettait remarques et conseils. Moulay Abdallah était son fils. Lala Aisha Mubarca avait également de l'influence sur Moulay Ismail et œuvrait pour introniser son fils Moulay Seydan qui est finalement tué sur ordre de son père en 1707. Lala Aisha Mubarca ou Seydana était surnommée l'impératrice du Maroc par les Européens. Deuxième section, quatrième sous-section, un monarque religieux. Sultan fidèle et pieux observateur de sa religion, il tente de convertir le souverain Jacques II d'Angleterre à l'islam par l'envoi de lettres dont la sincérité et les sentiments religieux ne sont pas contestables. Même Dominique Buneau, habitué à le juger avec peu d'indulgence à vous, début de citation, qu'il avait un grand attachement à sa loi et en pratiquait publiquement toutes les cérémonies, ablutions, prières, jeûnes et fêtes, avec une scrupuleuse exactitude, fin de citation. Il aime parler de théologie avec les religieux trinitaires qui se trouvent au Maroc sur des points et des controverses. Ainsi, il demande à plusieurs reprises lorsqu'il revient de la mosquée le vendredi d'amener dans sa cour des religieux chrétiens. Il dit ceci au cours d'un débat au Père de la Merci. Début de citation. J'en ai dit assez pour l'homme qui fait usage de sa raison. Si vous êtes des opinâtres, tant pis pour vous. Nous sommes tous enfants d'Adam et par conséquent frères. Il n'y a que la religion qui met la différence entre nous. C'est donc en qualité de frère et en éveillissement au commandement de Malouin que je vous avertis charitablement que la vraie religion est celle de Mahomet, que c'est la seule où l'on puisse faire son salut. Je vous donne cet avis pour la décharge de ma conscience et pour être en droit de vous accuser au grand jour du jugement. Fin de citation. Deuxième section, cinquième sous-section, un roi bâtisseur. Quatre images illustrent cette sous-section. Les écuries royales du Rhi Suani, une capacité de douze mille chevaux. bassin de l'Aqdal, Dar al-Maksen, palais royal de Meknes, construit sous le règne de Moulaï Ismail. Et Bab el-Khmis, porte construite sous le règne de Moulaï Ismail au XVIIe siècle. Moulaï Ismail est un roi bâtisseur. Ses constructions sont autant politiques, économiques, culturelles, religieuses que militaires. Il choisit Meknes comme capitale de son empire en 1672. En raison de la frénésie des constructions qu'il déploie dans cette ville, il est souvent comparé à son contemporain Louis XIV. Il vide ainsi le palais sahadien d'Elbaïs de Marrakech de la quasi-totalité de ses richesses pour les faire transporter à Meknes, ainsi que tout le marbre et autres piliers encore utilisables dans la ville antique de Volubilis avoisinante. employant pas moins de 30 000 de ses sujets comme ouvriers ainsi que 2500 esclaves chrétiens, Ismaïl aime visiter ses chantiers, corriger ou renverser ce qui ne lui convient pas. Il est parfois cruel envers eux et n'hésite pas à exécuter et punir ceux qui font mal leur travail. C'est par ces méthodes que Moulaye Ismaïl impose des corvées éreintantes à des populations entières. Il commence la construction de son magnifique palais de Meknes avant de connaître les travaux de son contemporain Louis XIV à Versailles. Selon les ambassadeurs occidentaux présents à Meknes, à l'époque, les remparts du palais seuls faisaient plus de 23 km de long. Dar el Qubira, le premier des palais à être achevé après trois ans de construction, était immense à lui seul et possédait des jardins suspendus à l'image de ceux de Babylone. Cito fini, il se met à poser les fondations de Dar al-Maksen qui doit relier une cinquantaine de palais les uns aux autres, chacun comprenant ses propres amams et sa propre mosquée pour ses multiples femmes et concubines et leurs descendances, suivie ensuite par Madina el-Riyad, qualifiée de beauté de Meknes par l'historien Ahmad ibn Khalid al-Naziri, qui est le lieu de résidence des vizirs et qui renferme les maisons des gouvernements, des caïds, des secrétaires et de tous les hauts fonctionnaires de la cour de Moulaye Ismail. Sur le plan militaire, il fait édifier un réseau de 76 forteresses qui jalonnent les principales routes et entourent les montagnes. Meknes est protégé par 40 km de murailles percées de 20 portes fortifiées de tours et de bastions. Dans le cadre de ses expéditions contre les Ottomans d'Alger, Moulaye Ismail permet la pacification de l'est du pays grâce à ses campagnes et à la construction d'un nombre important de forts protégeant le nord-est du pays. D'autres sont également édifiés dans les territoires de chaque tribu, maintenant ainsi la sécurité dans le pays. Il édifie également des constructions défensives lors de son périple des oasis du Touan jusqu'aux provinces de Shangwit, puis réorganise et reconstruit les murailles dans certaines villes à l'image d'Ujda. Les garnisons d'Abid al-Bukhari sont souvent protégées par le casbah dans les grands centres de population, à l'image de la casbah des Ganouas de Salé. Dans le domaine économique, Moulaye Ismail construit le riz Suani, important lieu de stockage des denrées alimentaires, qui alimente grâce à ses puits aussi bien le bâtiment que le bassin de l'Agdal, ce dernier ayant été creusé pour irriguer les jardins de Meknes. De grandes écuries d'une capacité de 12 000 chevaux se trouvent dans le riz Suani. Sur le plan politique et intérieur, il reçoit ses ambassadeurs dans le Kouba al-Khayatin, pavillon qu'il construit à la fin du XVIIe siècle, tandis que c'est dans la prison Kara que tous les criminels, esclaves chrétiens et prisonniers de guerre sont incarcérés. Sur le plan religieux et culturel, Ismail dote la ville d'un nombre important d'institutions religieuses, mosquées et médersas, places publiques, fontaines et jardins. Cette intense campagne de construction se poursuivit tout au long de son règne. Deuxième section, sixième sous-section, un diplomate actif. Trois images illustrent cette sous-section. Moulay Ismail recevant l'ambassadeur de Louis XIV, François Pidou de Saint-Aulon, 1693, peinture de Pierre-Denis Martin, Mohamed Ben Hadou, ambassadeur marocain de Moulay Ismail en Grande-Bretagne en 1682, et Mohamed Temim, ambassadeur du Maroc à la Comédie italienne, 1682, par Antoine Coapel, 1661 à 1722, Versailles. Poursuivant la politique d'ouverture initiée par Abou Marvan Abd al-Malik, Moulay Ismail entretient de bonnes relations avec la France et la Grande-Bretagne afin de lier des relations commerciales. Elle concerne aussi la vente des marins chrétiens capturés en mer, principalement par des corsaires de Salé, mais aussi la création d'alliances. C'est ainsi que Moulay Ismail demande en vain à la France de l'aider dans son combat contre l'Espagne. Une alliance contre la régence d'Alger est également élaborée en association avec la France et le Baie de Tunis. La Grande-Bretagne participe aussi en 1704 au blocus du port de Ceuta lors du siège de la ville. En effet, les relations du Maroc avec l'Empire ottoman et ses possessions en Afrique du Nord sont le plus souvent difficiles. Les deux puissances entretiennent une méfiance réciproque, notamment lors du règne de Moulay Ismail. Les Ottomans soutiennent et financent à plusieurs reprises les opposants d'Ismail et montent même des expéditions pour les aider. Kadir Gailan, les Nasquis, les Dilat en bénéficient entre autres. De l'autre côté, Moulay Ismail tente lui aussi plusieurs expéditions et ratien, souvent à l'aide des tribus arabes anti-ottomanes, dont certaines se trouvent de l'autre côté de la Tafna, les Bani-Amer par exemple. Les deux empires ont à plusieurs reprises signé une paix, notamment en 1678, 1692, 1693 et 1701. En 1682, un traité d'amitié entre le Maroc et la France est signé à Saint-Germain-en-Laye. Mais l'accès au trône d'Espagne du petit-fils de Louis XIV en 1710 condamne cette alliance puis provoque en 1718 une rupture des relations diplomatiques avec la France et l'Espagne, puis le départ des commerçants et consuls français et espagnols. Pour les diplomates français, Moulay Ismail est extrêmement cupide et ses négociations et alliances ont seulement pour but de recevoir des présents. Une fois sa cupidité satisfaite, il n'hésite pas à nier ce qu'il a proposé aux puissances occidentales, dont même lorsque les lettres montrent ses propositions. Moulay Ismail reçoit de nombreux ambassadeurs de France, d'Angleterre et d'Espagne à des fins commerciales, dont notamment le rachat de captifs chrétiens. Moulay Ismail envoie également de son côté des ambassadeurs dont les plus connus sont Mohamed Temim et Abdallah Ben Aïcha qui ont visité la France. Une mission diplomatique a pour but de demander la main de Mademoiselle de Nantes, l'une des filles naturelles de Louis XIV, mais sans succès. Malgré la perte de Tangier, les Britanniques aident Moulay Ismail dans son combat contre l'Espagne et signent également plusieurs traités de paix et de commerce. Après la rupture des relations avec la France, l'influence anglaise augmente. Moulay Ismail traite également avec Jacques II d'Angleterre, lui propose son aide et lui demande de se convertir à l'islam. Infobox personnalité politique Moulay Ismail L'infobox commence par une illustration de John Windus tirée de Reise nach Mekinetz, der Résidenz des heutigen Kaisers von Fetz und Marocco, Hannover 1726. On y voit une gravure de Moulay Ismail, Kaiser von Marocco, König von Tafilet, Fetz, Sus und Taradunt. Titres Sultan du Maroc du 14 avril 1672 au 22 mars 1727, soit 54 ans, 11 mois et 8 jours. Couronnement 14 avril 1677 à Mekinès Prédécesseur Moulay Rashid Successeur Moulay Ahmed Gouverneur du Royaume de Fetz de 1666 au 14 avril 1672, soit 4 ans. Biographie Dynastie Alaouite Date de naissance vers 1645 Lieu de naissance Sigil Massa Date de décès 22 mars 1727 à environ 82 ans. Lieu de décès Mekinès Père Moulay Shérif Enfant Entre 1042 et 1171 enfants dont Moulay Ahmed Moulay Abdel Malek Moulay Zineh El Abidin Moulay Abdallah Mohamed II Moulay Ali Moulay Mostadi Religion Islam Voir aussi La liste des monarques du Maroc Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html www.gnu.org